Pour réaliser notre compoté de légumes du soleil et notre huile au parmesan à la mousse d'anchois pour 4 personnes, il nous faudra 2 poivrons, un rouge et un jaune par exemple, une petite courgette, une petite aubergine, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, 140 g de parmesan râpé et du thym, 200 g de crème d'anchois, 15 cl de crème liquide entière et 20 cl de lait. Tout d'abord, nous allons préparer la compoté de légumes du soleil. Pour cela, nous allons détailler chaque légume en petits cubes. Nous allons commencer par exemple par les poivrons jaunes, puis faire de même avec les poivrons rouges, nous allons détailler de la même manière la courgette, et enfin notre aubergine. Nous allons placer un peu d'huile au fond d'une grande poêle ou d'une grande casserole, puis nous allons faire cuire l'ensemble de nos légumes pendant environ une douzaine de minutes. Ensuite, nous ajouterons du sel et du poivre. Nous allons ensuite préparer les tuiles au parmesan. Pour cela, nous allons mélanger le parmesan préalablement râpé et le thym. Nous aurons mis du papier sulfurisé sur une plaque allant au four, et sur ce papier, nous allons faire des petits tas de parmesan. On peut compter deux cuillères à café de parmesan pour réaliser une tuile. Nous allons ensuite placer notre plaque au four pendant quelques secondes. Lorsque nos tuiles au parmesan changent de couleur, nous les sortons du four, puis après quelques secondes de repos, nous pouvons les décoller de la plaque avec une spatule. Nous les plaçons alors sur un rouleau à pâtisserie pour leur donner leur forme de tuile. Dans notre troisième étape, nous allons préparer la mousse d'anchois. Pour cela, nous allons mélanger la crème fraîche, le lait et la crème d'anchois. Plus il y aura de lait, plus la mousse sera liquide. On peut donc modifier légèrement les proportions qui vous ont été données en fonction de la consistance que l'on souhaite obtenir. Nous allons mélanger ceci énergiquement, puis le passer au tamis. Lorsque notre préparation aura été passée au tamis, nous pouvons la placer dans notre siphon, fermer celui-ci, et mettre notre cartouche de gaz. Le siphon sera alors laissé au réfrigérateur en attendant de l'utiliser. le chantier. Le chantier. Le chantier. Le chantier. Le pté. Il ne nous reste plus alors qu'à dresser notre plat et à le présenter à nos invités.